Musique L'université de Grand Bassam a désormais la bourse à son programme académique. La troisième édition du Focus PND a eu lieu et lutte contre le terrorisme à un colloque sous-régional à Abidjan. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. C'est une grande première. L'université internationale de Grand Bassam enseignera désormais le langage boursier à ses étudiants. Le projet a été lancé à travers l'inauguration d'une salle de marché. Objectif, permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement de la politique boursière et de la finance. Cette salle de marché qui vient de nous être offerte par la BRVM, entendez Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, cette salle va nous permettre de former des leaders de demain, des leaders en matière de traders. Nos étudiants seront formés ici. Ils auront l'avantage, avant même de terminer leurs études, de se familiariser avec le métier de la finance, de l'industrie financière. L'initiative est bien accueillie par les étudiants. Elle est le fruit de la collaboration entre la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l'UIGB. Il s'agit pour nous de mettre à la disposition des étudiants un instrument de formation sur les marchés de capitaux. La salle leur met à disposition des écrans de consultation, des séances de bourse, mais également des outils d'analyse de l'évolution des coûts des sociétés cotées à la BRVM. J'ai toujours été intéressé dans le trading. Et grâce à cette salle qu'ils nous ont offert, je pense que je pourrais vraiment m'améliorer et peut-être arriver à un niveau commun. La culture boursière viendra renforcer les programmes sur la finance et l'entrepreneuriat. Les étudiants pourront même décrocher des stages à la BRVM après leur formation. Une fille sur dix rate les cours pour des raisons de précarité menstruelle et ou de règles douloureuses selon l'UNICEF. À cet effet, l'objectif de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille OSEF est de lutter pour l'obtention de serviettes hygiéniques et d'antispaces modiques gratuits dans les écoles et en milieu carcéral. On doit avoir les règles dignement, on doit vivre les règles sainement. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est d'avoir ces gens d'initiative-là. Et ces gens d'initiative-là ont besoin d'être soutenus, comme ce qui fait l'ambassade du Canada, avec d'autres partenaires de télé, radio, qui nous soutiennent aujourd'hui. C'est de dire merci, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer et on adresse des mots forts à l'État de lancer un plaidoyer que nous avons besoin de serviettes dans nos écoles. Les serviettes doivent être gratuites plutôt dans nos écoles parce que c'est important. On doit avoir accès aux antispaces modiques quand les filles ont des règles douloureuses. La gratuité des serviettes ne doit pas se limiter seulement à l'école, même en milieu carcéral. Pour la deuxième édition de son activité, 72 heures des monstrues, le Canada s'est engagé dans cette lutte. 10 000 serviettes hygiéniques vont être distribuées. La cible, la jeune fille ou femme en milieu scolaire, en milieu carcéral, ainsi qu'au village des lépreux. Il faut que les parents soient impliqués, que l'école soit impliquée, que l'ONG soit impliquée, que le gouvernement soit impliqué. C'est ensemble qu'on va réussir à prévenir les grossesses précoces. C'est ensemble qu'on va réussir à dire, l'école, les études, c'est ça la priorité, et à démystifier le cycle menstruel. Et c'est pour ça qu'on a ces 72 heures pour dire, on va comprendre ce phénomène. C'est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des temps, que toutes nos mamans, nos tantes, nos soeurs sont passées à travers. Plusieurs lots, dont un agenda de planification menstruelle et des serviettes hygiéniques, ont été distribués aux jeunes filles du Collège des Bases. Pour rappel, le 28 mai est célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La troisième édition de la tribune de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, dénommée Focus PND, a eu lieu le jeudi 25 mai 2023 à la Maison de l'entreprise. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur le plan national de développement qui a vu la participation de plusieurs chefs d'entreprise. L'objectif principal étant la présentation de plusieurs projets créés par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Nous avons eu l'occasion au cours de nos échanges de passer en revue tous les projets structurants et les réformes qui ont été faites dans nos secteurs d'activité qui permettent en fait de générer des opportunités d'investissement aussi bien au niveau du secteur du commerce. On parlait des opportunités pour la construction des marchés de baux, des centres de groupage et également des marchés de détail. Au niveau de l'industrie, nous avons évoqué tout ce qui est opportunité. Les entreprises se sont mobilisées pour cette rencontre, traduisant ainsi leur volonté de s'impliquer fortement dans la mise en œuvre des chantiers du PND. Un comité de suivi sera mis sur pied pour poursuivre les échanges et permettre aux acteurs économiques ivoiriens d'investir dans les projets présentés par le ministre. Ce comité se réunira chaque trimestre pour les comptes rendus. Face à l'expansion grandissante du terrorisme en Afrique de l'Ouest, des opérations politiques et militaires au rang desquelles, on peut citer, l'instauration des juridictions antiterroristes sont mises en œuvre par les États concernés. Un colloque sous-régional a été organisé à l'initiative du programme pour la promotion de l'état de droit de la fondation Konrad Adenauer et l'association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Nous avons déjà eu un colloque de l'année passée sur une question pareille à Benin et ce colloque, c'est la suite de cette activité au Benin. Nous allons essayer dans ce colloque de vraiment créer une plateforme d'échange entre les praticiens, les enseignants-chercheurs et la société civile de toute la sous-région. Les 25 et 26 mai 2023 à Abidjan, les acteurs du cadre juridique de la lutte contre le terrorisme et la société civile échangent sur le thème la communication des juridictions antiterroristes en Afrique de l'Ouest, évaluation et perspective. Objectif, faire des propositions de mécanismes et d'institutions pouvant faciliter la communication entre les juridictions antiterroristes. Les juridictions ont un rôle très important. Quand le communiqué est fait dans un bon timing, cela touche les populations et ça permet de les mobiliser. Un autre moment important pour communiquer, c'est lors des procès. Avant même le procès, il y a la possibilité de faire une déclaration préliminaire. Nous avons suggéré que les journalistes bénéficient de formation à l'approche antiterroriste. Parce que vous le savez, nous n'avons besoin de le dire ici, le terrorisme est une question complexe. Cette complexité n'est pas sûre de tous, n'est pas connue de tous. Il faut permettre aux journalistes d'être véritablement outillés sur cette problématique qui est nouvelle, sur cette problématique qui pose aussi un enjeu de développement. Au total, 50 participants venus de toute la sous-région, composés de magistrats, d'avocats, de représentants de ministères, de la société civile et de journalistes participent à ce colloque. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur cette info. Générique